L'enquête que nous vous proposons ce soir va vous permettre de découvrir un phénomène totalement méconnu. Depuis plusieurs années, les entreprises belges hébergent de très nombreux informaticiens d'origine indienne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, paraît-il, très compétents, mais surtout parce qu'ils permettent de substantielles économies à ces entreprises. Le phénomène étonne surtout par son ampleur. Dans certaines entreprises ici à Bruxelles, ils sont parfois plusieurs centaines à travailler dans un seul et même bâtiment. Problème, des salariés belges grognent car ils perdent leur emploi à cause de cette concurrence. Alors pourquoi tant d'Indiens dans la ville ? Voici tout de suite l'enquête d'Emmanuel Morimont et Rida Benmouda. Le client voulait que je sois ici. C'était en mai 2008. C'était la première fois que je venais en Belgique. Ce n'était pas que je le voulais. C'est juste arrivé comme ça. C'est un enfant de la mondialisation. Shand est arrivé à Bruxelles à 23 ans. Sa famille est en Inde du Sud, à 8000 kilomètres de là. Beaucoup d'informaticiens indiens veulent voyager à travers le monde. Ils veulent être confrontés à différentes situations en travaillant avec les différents clients pour les aider dans leur carrière. Donc c'est une opportunité pour n'importe qui. Dans les pays en développement comme en Chine ou en Inde, les gens sont extrêmement compétitifs. Et à cause de la surpopulation, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois vraiment, vraiment travailler dur. C'est le jeu de l'offre et de la demande à l'échelle mondiale. Et les grandes entreprises du royaume sont demandeuses, car les gains seraient importants. Donc ça, c'est une information commerciale que je ne peux pas vous communiquer. C'est quelque chose qui est confidentiel. Je communiquerai pas de chiffres. Même si parfois on essaye de le cacher, le jeu s'accélère. La tendance est claire. C'est une frénégie. Chaque année, on sort des universités indiennes plus de 700 000 ingénieurs. Ça fait un pool énorme. Ils vont là pour l'argent parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est tout le secteur bancaire, le secteur des télécoms et de l'énergie. Il faut qu'un service coûte le moins possible. Les mêmes compétences moins chères. Derrière les promesses de gains, le jeu a aussi sa part d'ombre. La conséquence est dramatique. C'est une forme de dumping social. Il y a effectivement des personnes qui ont été licenciées. Ne vous trompez pas, ce n'est pas un duel entre deux peuples. Chacun pourrait perdre la partie. Le mot burn-out est la vraie qualification de ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas assez de temps pour leur vie privée. Les gens viennent carrément avec des pieds de plomboule. Je n'ai jamais compris pourquoi ils devaient faire ça. Nous aussi, on a voulu comprendre une réalité, un fait. L'Inde est le pays du monde qui envoie le plus d'informaticiens en Belgique. D'où cette question très simple, pourquoi les faire venir de si loin ? Pourquoi autant d'Indiens dans la ville ? Je vous avoue, je n'en savais rien. Dans ma vie de tous les jours, chaque fois que je téléphonais, chaque fois que je faisais un virement bancaire sur mon smartphone ou que j'appuyais sur l'interrupteur, eh bien oui, il y avait quelqu'un qui travaillait pour moi. Chaque fois que je faisais mes courses en scannant les articles, chaque fois que je partais en vacances et chaque fois que j'ouvrais mes factures, il y avait des données gérées par des informaticiens indiens. Étonnant, non ? Elles sont nombreuses, les sociétés qui ont déjà eu recours à des informaticiens indiens. On appelle ça de l'outsourcing ou de l'externalisation. Visiblement, vous étiez comme moi, pas tous au courant. Est-ce que des Indiens travaillent pour vous ? Les Indiens ? Les Indiens ? Les Indiens. Vous savez, les Indiens en Inde. Oui. Vous avez compris ma question ? Non. Les Indiens, écoutez par ma connaissance ? Non. Vous êtes sûre ? Je suis sûre, certainement. C'est vrai ça, ou bien ? C'est tout à fait vrai. Je comprends, la même chose avec ING. J'ai appris quelque chose. Je pourrais le dire à d'autres, alors ? Je ne savais pas que ça allait si loin qu'on le règle, en tout cas. Je suis très étonnée, là. Oui, ça, je ne m'y attendais pas. Nous avons contacté de manière officielle plusieurs grandes entreprises belges. Nous avons rédigé des dizaines de mails pour obtenir une interview. Visiblement, on ne se bouscule pas pour répondre à nos questions face caméra. Une interview est envisageable sur le sujet ? Je ne pense pas. Parce que si on vous a répondu par mail, c'est que ce n'était pas possible. Tout ce qu'on sait dire est dans le rapport annuel. Donc, un interview ne donne pas une valeur ajoutée pour nous. Pas d'interview. Plus que ça, non, voilà, il n'y a pas d'interview. Mais on ne voit pas d'utilité, étant donné que c'est vraiment quelque chose qu'on a clôturé. Maintenant, est-ce qu'il est possible de faire une interview sur le sujet ? Non plus. Non plus ? Je veux dire, il n'y a pas une centaine d'Indiens qui sont dans vos locaux, quoi. Ça, c'est un... Si je tourne la tête autour de moi, je n'en vois pas, non. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'y a pas cru. On a dû utiliser d'autres méthodes. Ça fait un peu film d'espionnage, mais on n'a pas eu d'autre choix que d'aller faire la planque de grand matin. Regardez là, c'est l'entrée d'un bureau Fortis. C'est bizarre, mais nous, on a vu des Indiens et pas qu'un seul. Si je tourne la tête autour de moi, je n'en vois pas, non. Quand il y en a un qui sort, un autre rentre, où il y a les fumeurs devant. Vous allez me dire, la nationalité n'est pas inscrite sur la tête des gens. Et vous aurez raison. Combien sont-ils ? La réponse ? On l'a obtenue grâce à un employé de chez Fortis. Avec lui, pas d'interview, mais des documents très intéressants. Des listes tirées du répertoire téléphonique de la banque. On y voit tous les noms du personnel indien. Ils sont engagés par différentes sociétés de sous-traitance en informatique. On a compté, et recompté, au total 658 informaticiens indiens travaillent pour la banque. Et parmi eux, 170 ont un numéro de téléphone direct dans les locaux. Les autres travaillent depuis l'Inde. Fortis n'est pas la seule société. La championne toute catégorie, c'est Proximus. Le matin, à l'entrée des deux tours, c'est Bollywood. En une heure et demie, on a déjà vu 150 indiens. On aurait pu encore compter longtemps, mais contre toute attente, l'entreprise nous a surpris positivement. Elle a joué la carte de la transparence. On a eu les vrais chiffres en interview. Il y a de l'aide de la part d'une sous-traitance indienne d'approximativement 550 personnes qui travaillent sur site, c'est-à-dire dans nos bureaux. Et on a l'aide également de sous-traitants d'une quantité plus ou moins de 900 personnes qui travaillent, elles, en Inde. On n'en revient toujours pas. 1450 sous-traitants indiens pour seulement 700 informaticiens belges internes. Plus de deux tiers du département est externalisé. Pourquoi une telle proportion ? Un des moments charnières du développement de demandes à des sous-traitants indiens, c'était le bug de l'an 2000. Donc on a beaucoup parlé de ce bug de l'an 2000. On a eu énormément de demandes de tous secteurs confondus pour du développement IT. et ce sont évidemment des profils qui ont été recherchés partout en Belgique, notamment pour les sociétés belges, partout en Europe, partout dans le monde. Et il y a eu évidemment cette spécialisation qui est venue d'Inde. Spécialisation, compétence, expertise, ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent. L'Inde, visiblement, s'est créé une sorte d'expertise internationale dans le domaine. Ils ont une expertise particulière et mondiale qui sont particulièrement expertisées avec des expertises, avec de la flexibilité, avec des compétences. C'est vraiment une expertise particulière là où les compétences, là où l'expertise se truisent. Est-ce qu'on ne va pas vers l'Inde parce que c'est moins cher ? C'est évident que ne pas parler du prix, le prix va être quelque chose qui est important, évidemment, quand on va chercher un fournisseur. Mais ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est vraiment l'expertise, c'est les compétences et c'est la flexibilité que ces sociétés peuvent offrir. Ces mots-là, on les a entendus dans d'autres grandes sociétés belges. Pourtant, en coulisses, le discours est tout autre. Plusieurs informaticiens de chez BNP Paribas Fortis ont accepté de témoigner anonymement. Tous les jours, ils travaillent avec 170 sous-traitants indiens dans leur bureau. Il y a eu réellement un changement radical dans le sens où maintenant, c'est tout le développement et les analyses qui sont parties en Inde et donc, le personnel interne n'a plus cette partie intéressante du travail. Avec le temps, vous comprenez que vous ne servez plus à rien et vous êtes dans une situation psychologique très compliquée et vous êtes très mal. Moi, dans l'entité dans laquelle je travaille, je dirais que dans l'objectif, dans l'année ou les deux ans qui vont suivre, c'est d'avoir 80, 85 % qui seraient faits en Inde. Je crois que les entreprises en Belgique sont rentrées dans une frédésie incroyable de toujours moins chères, moins chères, moins chères mais jusqu'à quel point ? Pour eux, cette délocalisation a un effet pervers. Je pense qu'à long terme, c'est quand même des emplois qui s'en vont, des connaissances qui s'en vont aussi. Les gens qui travaillent en Inde ou ailleurs ne sont pas plus belles que nous, ils ont aussi des compétences, des qualités. Donc, j'ai absolument rien contre les gens mais quand vous faites travailler un belge, finalement, ils payent des cotisations sociales, des impôts et c'est réinjecté dans le pays tandis que c'est l'argent qui s'en va purement et simplement. Quels sont justement ces gains ? Quelle différence entre un Indien et un Belge si la qualité est identique. Ce patron d'une société d'informatique connaît les prix du marché. Pour moi, un belge coûte tout simplement 5 fois plus cher qu'un Indien entre 4 et 5 fois parce que j'avais moi-même fait appel à leur service, je leur avais demandé des remises de prix. Voilà, donc, on peut se dire, faire un calcul très simple, pourquoi pas prendre 2 ou 3 ressources à la place de 1 et tout en continuant à payer moins cher. Ce n'est peut-être pas une règle absolue mais parfois ça arrive. Des informaticiens perdent leur emploi. Namur, c'était le centre mondial de recherche et de développement du groupe Alcatel-Lucent. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Bonjour Michel. Ça va bien ? Oui, toi ? Bonjour Michel. Vous êtes content de vous voir. Oui, ça fait plaisir après tout ce temps. Plus de signes d'Alcatel, rien du tout. Il n'y a pas de vie comme il y avait auparavant. C'est très surprenant. Ça allait, ça venait, c'était super. Maintenant, tout est mort. En juin 2013, plus de 50 personnes ont été licenciées. La plupart ont dû former les Indiens qui allaient reprendre le travail. La pilule a été très dure à avaler. Sur le moment même, ça a été... C'est le jour où j'ai signé mon document de C4 que je me suis rendu compte que c'était fini. Et là, ça a été un choc immense. Je trouve que c'est très dommage de sacrifier nos génies, quelque part, parce que c'est un génie d'inventer ces outils qui fonctionnaient très bien. Pour moi, c'est du gâchis parce qu'il y avait ici toute une équipe d'ingénieurs qui avaient créé cette plateforme et ces outils de développement depuis une vingtaine d'années. c'était leur bébé et c'est comme si on avait jeté le bébé à la meuse. Donc, c'est révoltant pour les personnes en Belgique, c'est révoltant de perdre leur travail à cause de bénéfices. Alcatel Lucent était pourtant un des leaders des télécoms et des réseaux. Les cartes prépayées de votre GSM, les connexions Internet, le premier réseau mobilophone, tout ça, c'était eux. Bon, voilà, j'ai changé le câble. Aujourd'hui, il reste une trentaine de survivants du site de Namur. Ils ont déménagé à Gossely. Les licenciements ont laissé des traces profondes. La dérive du monde économique maintenant, c'est de voir à très court terme et de ne plus regarder à très long terme quels seront les avantages. Et qui plus est, l'autre dérive, c'est de dire comme on veut des résultats à court terme, peu importe la façon d'y arriver. Socialement, ça a été dur parce que ce sont principalement des amis qui sont partis. Voilà, donc après, il a fallu rebondir, se reconcentrer et se replonger dans le travail. Mais socialement, ça a été un drame. Clairement, ici, on voit l'équipe. Elle était de 14 personnes au début de cette année. On se retrouve à 7 fin d'année. Donc, effectivement, maintenant, on nous assure que pendant un certain nombre d'années, on devrait rester assez stable. mais on a appris à voir que les décisions ou les modes du management ne sont pas toujours figés dans le béton et qu'il peut y avoir des retournements de situation assez rapidement. On s'inquiète du sort des informaticiens belges et pour les Indiens. Faut-il avoir peur ? Dans quelles conditions travaillent-ils ? Quel est leur salaire ? Est-ce qu'on le sait, ça, chez Proximus ? Non, moi, je ne le sais pas. Et côté syndical, est-on plus au courant ? C'est une question, en tout cas, qui est déjà venue sur la table. Et dans ce cadre-là, on n'a jamais su obtenir de réponse de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est une inquiétude que l'on a parce qu'on peut s'interroger. Il n'y a pas de transparence pour ces gens. On imagine déjà le pire. Des informaticiens indiens sous-payés travaillant sans relâche, vivant à plusieurs dans une chambre. Vous pensez bien, les clichés, ce n'est pas le genre de la maison. On a dû vérifier. Commençons par le logement. Cet ancien employé de Fortis nous guide à travers Bruxelles. Donc on est à Hévers, entre la place Padua et le cimetière de Scardet. Vous verrez beaucoup d'Indiens circuler parce qu'en fait, tout simplement, les Indiens occupent les appartements. Donc ces appartements ont été pris en location par leur société qui loue sa longueur d'année. Il y a les appartements mais aussi les hôtels. Les Indiens sortent ici du matin de l'hôtel et rentrent directement au bureau qui est Capgemini. Consulting Technology Outsourcing. C'est ici que tout le travail produit et préparé par les Indiens se fait. Nous avons contacté officiellement cet hôtel. Le responsable a démenti cette information pourtant à la réception le discours est tout autre. Beaucoup de travail pour les sociétés ici à côté. On a parfois des groupes d'Indiens qui en général c'est le week-end le groupe. Mais ça arrive. Il y en a beaucoup maintenant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Les conditions de vie ont l'air correctes. Pour les conditions de travail, c'est différent. Quels sont leurs horaires ? Travaillent-ils tard le soir ? Difficile de savoir sans accès au building. Nous, en général, on travaille de l'ordre de 7-8 heures par jour ici en interne à la banque. Les Indiens travaillent de l'ordre de 11-12 heures par jour parfois les week-ends compris. En général, ils commencent leur journée dans les 9 heures et terminent vers 8-9 heures du soir. Nous aussi, ce soir-là, on a fait des heures sup car on avait un moyen très simple de vérifier tout ça. Vous vous souvenez de notre liste téléphonique de la banque ? On en a profité pour appeler les Indiens de Fortis. La petite blague a commencé vers 20h45 et vous savez quoi ? Ça décrochait. Oui, bonjour, est-ce que Jean-Claude est là ? Oui, Jean-Claude est là ? Est-ce que Jean-Claude est là ? C'est bizarre, ça ne parlait pas français. Ce n'est pas un, mais plusieurs qui ont décroché. Dernier appel à 21h27. Arrêtons de tourner autour du pot. À un moment, il faut bien aller à leur rencontre. Chan-Claude a accepté de nous recevoir dans son appartement, un endroit tout à fait confortable à Hucle. Ce jeune informaticien incarne la réussite indienne à Bruxelles. Il est indépendant et travaille pour le secteur financier. Il va nous parler très ouvertement du salaire des Indiens en Belgique. En moyenne, un informaticien indien gagne 2500 euros net. C'est pas mal. Ça dépend de ton train de vie, si tu dépenses de l'argent ou si tu épargnes. Si tu veux juste vivre ici tout le temps, ce n'est pas une opportunité parce que l'argent rentre et sort aussi très vite. Mais si tu veux faire ça à court terme, un an, et que tu reviens avec ton épargne en Inde, là, financièrement, c'est avantageux. Vous n'y croyez pas ? Pour nous le prouver, Shand a accepté d'aller à la rencontre de ses compatriotes à la sortie du travail avec une seule question. Combien gagnent-ils ? Ils gagnent très bien leur vie car ils sont tous là pour plusieurs mois. Mais on a trouvé une exception, ceux qui sont là pour des courtes missions. Donc c'est un salaire indien ? Oui, c'est un salaire indien. Mais en même temps, nous avons une carte de crédit pour payer certaines dépenses et c'est la compagnie qui paye. Comme je l'ai dit, c'est 1300 euros. 1300 euros ? Donc c'est un bon salaire pour un Indien ? Non, parce que la location coûte 700-800 euros. Nous sommes ici pour une courte période et les appartements sont chers pour une courte durée. Vous payez votre appartement ? Oui, oui. Donc vous avez peut-être 400 euros par mois ? Oui, quelque chose comme ça. Ce n'est pas beaucoup. Ce cas pose question. Est-il isolé ? Combien travaillent ici avec un salaire indien ? Nous ne le savons pas. Ce que nous connaissons, par contre, c'est le nombre de permis de travail accordés aux Indiens. Lorsqu'un travailleur indien arrive sur le sol belge, il doit avoir ce que l'on appelle un permis B. Les informaticiens appartiennent à une catégorie spéciale, celle du personnel hautement qualifié. Ça veut dire que leur rémunération annuelle doit dépasser 39 422 euros bruts. En 2005, 1345 permis B ont été délivrés à des ressortissants indiens. Dix ans plus tard, ce chiffre a presque triplé. L'Inde est la nation qui envoie le plus de personnel hautement qualifié en Belgique. Par contre, la plupart n'y payent aucune cotisation sociale. Si maintenant vous faites venir un travailleur indien en Belgique, en principe, il devrait être assujetti à la sécurité sociale belge comme son homologue belge. Mais la convention bilatérale entre la Belgique et l'Inde prévoit qu'on peut rester assujetti à la sécurité sociale indienne si on prévoit un détachement qui n'excède pas 5 ans. Le coût patronal, on est aux alentours de 35 % en Belgique, tandis qu'en Inde, on est aux alentours de 17 %. Et donc là, on parle bien du simple au double. D'après nos informations, pour un informaticien indien présent en Belgique, il y en aurait 3 ou 4 qui travailleraient en Inde. On a donc décidé de creuser plus loin. C'est le 2e pays le plus peuplé de la planète. Rien qu'à Chennai, on trouve presque 9 millions d'habitants. L'Inde, un carrefour des civilisations, une nation pleine de couleurs et de contrastes, un pays où l'extrême pauvreté côtoie la plus haute technologie. C'est le nouveau visage de l'Inde. Nous sommes chez TCS du groupe Tata. Chiffre d'affaires annuel, 11,8 milliards d'euros. Ce géant de l'informatique emploie 310 000 personnes à travers le monde. Rien que dans ce bâtiment, on trouve 25 000 personnes. C'est une ruche d'informaticiens. Le cadre de travail semble paradisiaque. TCS nous accueille dans les règles de l'art et soigne son image. Avant de faire une interview, on ramasse les feuilles en arrière-plan. Il faut dire que la firme a beaucoup de clients en Europe. Nous travaillons avec presque toutes les nations européennes, tous les pays scandinaves, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg. Beaucoup de prestations sont réalisées ici pour nos clients européens. Dans les clients de TCS, on trouve Proximus Fortis ou encore GDF Suez. On en a profité aussi pour parler des pertes d'emplois en Belgique. Ça ne doit pas être vu comme une compétition. Nous voulons attirer les jeunes travailleurs belges vers TCS, autant que les employés indiens, chinois ou américains. C'est impossible de dire que nous allons travailler à 100% à partir de l'Inde. Ça ne marche pas. Le modèle fonctionne grâce à une bonne combinaison entre les équipes locales et les équipes à distance. C'est vrai, TCS emploie 150 Belges, mais on aurait voulu aussi interroger les Indiens sur leurs conditions de travail. Mais visiblement, ce n'était pas possible. C'est possible de parler avec quelqu'un ? Non. Les employés ne sont pas autorisés à parler aux médias. Il n'y a que le porte-parole qui peut le faire. Alors, on a dû chercher par nous-mêmes. Mais on a eu de la chance. Vous vous rappelez de Shan, cet Indien qui vit à Bruxelles ? Eh bien, il a un petit frère. Il s'appelle Subhani et lui aussi, il est informaticien à Chennai. C'est la pire heure de pointe que tu peux trouver ici. Ce jour-là, on a mis 1h45 pour faire 14 kilomètres. Le trajet entre son travail et l'endroit où il vit. Premier renseignement, en Inde, pour exister, il faut savoir se faire une place. Ce qui tombe vraiment bien, c'est que Subhani travaille en sous-traitance pour une grosse société belge. On ne peut pas vous dire le nom de cette société, sinon il risque de perdre son emploi. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'a pas peur de travailler beaucoup. Ma vie quotidienne au travail commence vers 10h30. On va travailler jusqu'à 7h du soir. Ça, c'est un jour normal. Si ce n'est pas un jour normal et qu'il y a un gros travail de haute technologie à fournir, vraiment important, urgent, demandé par le client, alors on va prolonger de 7h jusqu'à 10h du soir. Ça veut dire 3h de travail supplémentaire. 35% du temps, il y a de la pression au travail. Pour ses heures de travail supplémentaires prestées en semaine, il ne sera pas payé. Si tu travailles des heures supplémentaires, ils vont te rendre de service comme un taxi, mais aussi de la nourriture. Et combien vous gagnez en tant que jeune informaticien ? Combien je gagne ? A peu près 350 euros. Pour notre avenir, nous devons faire des sacrifices. C'est vrai. Pas de pertes, pas de gains. C'est ce que nous disons. Si tu ne perds rien, tu ne recevras rien. Si tu es le meilleur dans ton travail, tu ne perdras jamais ton job. Sortir du lot, être le meilleur. L'industrie de l'informatique, c'est aussi une compétition. Beaucoup de candidats viennent à Chennai ou à Bangalore, la capitale de l'Haïti. 11 millions d'habitants, la population de toute la Belgique dans une seule ville, c'est la Silicon Valley indienne. Tout y a évolué vite. Trop vite sans doute. Bangalore et Chennai sont désormais connus comme les capitales du suicide en Inde. Dans ces villes, tous les jours, six personnes se donnent la mort. En dix ans, le nombre de suicides a augmenté de 40% à Bangalore, 100% à Chennai. Et dans cette vague, on trouve évidemment des informaticiens. C'est une souffrance cachée. Et elle s'exprime parfois au bout de cette ligne d'écoute. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment je fais pour rencontrer des amis. Parce qu'ils viennent de différentes villes, ils ne sont pas nés ici, ils n'ont pas été à l'université ou à l'école ici. Donc ils n'ont pas d'amis en dehors du boulot. Ils n'ont pas assez de temps pour leur vie privée à cause de la pression au travail, ce qui entraîne des problèmes dans la façon de gérer leur vie personnelle. Des psychiatres ont vu arriver ces nouveaux patients. C'est loin d'être un phénomène marginal. La pression au travail est une réalité. S'ils travaillent pour une compagnie américaine, quand l'Amérique se réveille, l'Inde est généralement en train de dormir. Mais ces gens doivent être debout. Je connais des gens qui travaillent pour une compagnie australienne. alors c'est très tôt le matin et pour les autres sociétés occidentales, c'est très tard dans la soirée. Donc quand ils ne sont pas assez nombreux, ils finissent par faire des doubles journées et la pression est trop forte. Ils perdent du sommeil, ils sont fatigués, épuisés. Ce stress mène à l'anxiété et à la dépression. C'est très courant. Cette femme a travaillé 14 ans dans l'industrie informatique. Elle a géré des projets d'outsourcing pour des clients à plusieurs milliers de kilomètres. Le rythme était élevé. Tu es sur le pont 24 heures sur 24. J'ai fait ça. J'ai fait 18 heures par jour. J'étais de garde 7 jours sur 7. Il n'y a pas de samedi, pas de dimanche. S'il y a un problème aux Etats-Unis, je serai la première personne qu'ils contacteront parce que c'est le contrat d'affaires. Mais ça a des conséquences sur le temps que tu passes avec ta famille. Je quitte la maison avant que mes enfants soient réveillés et je reviens quand ils dorment. Donc, pour n'importe quel parent à Bangalore, c'est un défi, pas uniquement physique, mais aussi sur le plan des émotions. Ce genre de témoignage reste difficile à obtenir. Ce n'est pas dans la culture indienne de se plaindre. Jusqu'en décembre 2014, le suicide était considéré par la loi du pays comme un acte criminel. Le tabou est toujours bien là. Certains sont conscients que c'est à cause de la pression au travail et ils essayent de ne pas le révéler parce que s'ils le révèlent, s'ils disent je suis stressé, je suis anxieux, dépressif, je n'arrive plus à faire face, les responsables auront tendance à dire ok, tu ne sais plus travailler, tu dégages, il y a déjà quelqu'un qui attend pour prendre ta place. Le voilà le vrai prix à payer de l'externalisation. Indien et Belge, chacun a ses problèmes. Ils sont dans le même bateau, celui de la mondialisation et ils continuent à avancer. En septembre 2014, Mobistar a transféré 130 de ses informaticiens belges vers une société indienne nommée TechMindra. Il y a indiscutablement au sein de TechMindra une compétence supérieure à celle qui existait au préalable au sein de Mobistar puisque l'entreprise travaille pour une centaine d'opérateurs dans le monde et donc elle bénéficie à ce titre d'expérience dont elle peut nous faire bénéficier. Et oui, les mêmes mots sont revenus. Une expérience que Mobistar n'a pas et pour ça il faut des compétences. Donc cette compétence est générée par les compétences de toutes les compétences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons de coût ? Donc il y a effectivement un aspect, quand je dis rationalisation, il y a forcément un impact sur les coûts puisque nous avons aussi en tant qu'entreprise la volonté de contenir nos coûts pour pouvoir offrir des solutions et des produits à nos clients qui ne soient pas trop chers. Ça c'est la première raison, effectivement. On aurait bien voulu leur parler aux ex-employés Mobistar mais leur nouveau patron indien ont refusé. Non, nous ne le préférons pas. L'histoire se répète, se rejoue. Mais c'est exactement la même chose que dans l'industrie. Au début c'était juste les jouets qu'on a fait fabriquer en Chine puis maintenant les derniers Apple ils sont faits aussi en Chine. Donc au début on vous dit voilà c'est simplement ce qui n'a pas de valeur ajoutée mais petit à petit on délocalise l'entièreté de la chaîne de fabrication dans les services informatiques pour ma part. C'est un appauvrissement du pays pour des gains à court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada